Salut, c'est Audrey ! Dans cette vidéo, je vais faire mon make-up en vous racontant une petite story time. J'ai décidé de faire une petite story time pour raconter un petit peu des anecdotes qui me sont arrivées tout en faisant mon make-up. Comme ça, c'est vachement plus cool ! Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de fausses couches. J'en ai eu deux, du coup, je me permets de pouvoir en discuter. C'est généralement des sujets que les femmes, elles n'ont pas trop envie de discuter, elles n'ont pas trop envie d'en parler, ou bien parce que psychologiquement, c'est compliqué, ce que je peux totalement comprendre, ou bien parce qu'elles ont honte, etc., et en vrai, il n'y a aucune honte à avoir, c'est le corps, et c'est comme ça, et on n'y peut rien. Donc, on va retourner très en arrière. Pour info, j'ai un fils qui s'appelle Royo, il y a 9 ans, et quand il avait 6 mois environ, j'étais sous pilule, la pilule d'allaitement. C'est une pilule contraceptive que tu prends pas de la même manière qu'une pilule normale, et ça, en fait, je ne le savais pas. Moi, je la prenais comme une pilule normale, donc je finissais ma plaquette, j'allais avoir mes règles, après quelques jours de règles, je recommençais une nouvelle plaquette, et ainsi de suite. En fait, non, 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 c'est un truc que tu prends en continu. Et donc, du coup, vu que je m'arrêtais entre une période où je n'étais pas protégée, finalement, et donc je suis tombée enceinte. Yé ! Royo, avec 6 mois, financièrement, c'était absolument pas possible d'avoir un deuxième enfant, je n'avais pas envie d'avoir un deuxième enfant à ce moment-là, c'est compliqué, j'étais à Londres, et je ne sais même plus comment je me suis rendue compte que j'étais enceinte, mais sûrement que j'ai dû avoir des petits symptômes et tout. Et vu que j'étais en Angleterre, je me suis dit, bon, je ne connais pas très bien le système là-bas, je ne sais pas comment ça se passe au niveau de l'avortement, j'ai fait des recherches en ligne, mais ce n'était pas hyper clair, je ne savais pas où il fallait aller, je n'étais même pas inscrite en Angleterre à ce moment-là, j'étais toujours inscrite en Belgique, mais je vivais en Angleterre, enfin bref, il n'y a rien qui allait. Et j'ai décidé de revenir, pour le coup, en Belgique pour faire un avortement. Donc je reviens en Belgique, et c'est mon père qui vient me chercher à l'aéroport, et je reviens vraiment en catastrophe, ah, demain je reviens en Belgique, est-ce que tu peux venir me chercher à la gare ? Et donc, quand il est venu me chercher à la gare, il m'a regardé, il m'a dit, mais t'es revenue parce que t'es enceinte ? J'ai dit, mais comment tu sais ça ? J'étais très étonnée, il m'a dit, je ne sais pas, le fait qu'il y ait eu un sensation de rush, qu'il fallait se dépêcher et tout, j'ai dit, ah ouais, et tout, il m'a dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe ? Je lui explique, je lui dis, j'en sais rien, je vais aller voir, je ne sais pas à combien de temps je suis, moi je veux juste savoir à combien de temps je suis, est-ce que je peux encore avorter ? Oui, non, voilà. Je crois que le jour même ou le lendemain, je prends rendez-vous dans un planning familial, donc c'est des centres pour ce genre de situation finalement. Les gens ne sont pas du tout judgmental, c'est très dans l'humain, c'est très dans la compréhension, c'est très dans l'explication, dans la douceur et tout ça, donc j'aime beaucoup cet aspect-là des plannings pour ça. Et je prends rendez-vous, finalement, je pense que je suis à un truc comme à 8 semaines ou 6-8 semaines, un truc du style, vraiment pas loin dans la grossesse, donc aucun souci pour faire un avortement, pour savoir un avortement, tu as une semaine de réflexion, je dois faire ma semaine de réflexion, je pars du rendez-vous, et le jour même ou le lendemain, je ne sais plus exactement, j'ai rendez-vous avec une copine à moi, et on va dans un magasin qui s'appelle 10, un peu, un très mini Sephora de France. D'abord, je suis avec Ohio, je suis avec ma poussette, Ohio a 6 mois, donc vraiment le petit bébé et tout. Et d'un coup, je sens vraiment une sensation qui fait... C'est comme si tu prenais un plastique que tu tires, tu tires, tu tires, et puis finalement, tu tapes un trou dedans, et ça fait... Je sens cette sensation-là, et je sens un truc chaud couler entre mes jambes, je me dis... What the f*** ? Je croise donc mes petites jambes, et je regarde ma pote en face de moi, et je lui dis... En fait, je suis enceinte, je suis revenue pour avorter, et je pense que je fais une fausse couche. Je suis sur place en train de croiser les jambes, j'ose plus les décroiser, je me dis ça va être la merde. Et elle va voir les vendeuses, elle me dit... Ah bah attends, il y a des toilettes à l'arrière et tout, va vite aux toilettes, je vais aux toilettes, c'est vraiment une fontaine, le bail. C'est... Et elles me disent, bah attends, on va te donner les serviettes hygiéniques les plus épaises qu'on a, pour que tu puisses faire le trajet jusqu'à l'hôpital, il faut savoir que tu n'es pas loin de l'hôpital, pour les Belges, c'était à Saint-Luc. Donc on prend Ohio, et donc on met un sac, carrefour, vraiment les sacs durs là, sur le siège, pour histoire de... Bah... On arrive à l'hôpital, je sors de cette voiture, déjà le sac était rempli, je pouvais le faire comme ça, il y a... Rempli de sang. Déjà je suis hyper gênée, je suis là, putain, je suis vraiment désolée, heureusement que j'ai rien mis sur les sièges et tout. Du coup je sors au rayon de la voiture, je suis là en train de marcher comme ça, comme un canard, et je me dirige vers les urgences de l'hôpital, il y a un médecin qui me voit, qui ramène une chaise roulante pour me mettre dessus, il me dit qu'est-ce qu'il se passe, j'ai dit je pense que je fais une fois que je couche. Moi c'était le petit poussé entre temps, c'était vraiment la traînée de sang qui me suivait, dégueulasse. J'arrive et le temps de faire le check-in, ils me mettent dans une pièce à côté, et de sortir ma carte d'identité, enfin physiquement ça allait tu vois, mis à part que c'était quand même vachement impressionnant. Et le temps qu'on fasse vraiment le check-in, il y avait une flaque, de nouveau, de sang en dessous de moi. Et je suis très gênée dans cette situation-là, j'ai regardé, j'ai dit je suis vraiment désolée, machin machin. Limite je voulais me lever de ma chaise et aller essuyer le sang, la personne me dit mais non t'inquiète pas, il y a des gens qui vont venir nettoyer, c'est pas grave, je suis désolée, je suis désolée. Je me suis retrouvée dans une pièce dans laquelle je suis restée là pendant des heures. Et des heures. Franchement c'était interminable. J'ai appelé mon père, qui était le seul au courant du coup. Du coup mon père est venu, il récupère l'enfant, ça me soulage psychologiquement. Et là je reste là pendant des heures, on est en train de regarder, est-ce que tout sort bien ? Et puis au bout de au moins 4 heures et avoir vu 10 médecins, je suis emmenée dans le service d'accouchement ou june écologie de l'hôpital où là je reçois enfin des antidouleurs parce qu'en fait quand tu fais une fausse couche, parfois t'as vraiment les contractions quand c'est ton corps qui expulse mon truc. Et donc on me fait une perf pour les antidouleurs. Je reste là et il y a une dame qui vient et qui me dit gentiment Oui en fait, vu que c'est une fausse couche, il faut quand même qu'on vérifie qu'il n'y ait pas de résidus qui soient encore accrochés au col au risque d'avoir des infections. Et ça s'appelle un curetage. J'en avais jamais eu. Tiens ok, ça va, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Tranquille, moi je pars très confiante avec ma paire de perdolant dans le bras. Je me dis chill ! Et donc je me retrouve sur la table de gynécologue là, avec les pieds là sur les bails. Et elle me dit bon, je vais aller... Et en fait ils vont avec ses mains quoi. Et elle me dit je vais aller vérifier, je vais aller tâter, voir si je sens des résidus ou je sais pas quoi. Je dis ok. Cette sensation, c'est compliqué. Elle y va quoi. Elle y met, limite ils mettent leur moins quoi j'ai envie de te dire. Ça fait une douleur. C'est une douleur où t'as envie de baffer déjà la personne et de lui dire en fait arrête. Et ensuite instinctivement, tu crispes. Et puis la femme est là oui, je suis désolée, je sais que ça peut faire mal et tout. Et puis s'il reste des résidus, ils doivent un petit peu gratter pour pouvoir les décrocher. Et donc c'est ce qu'elle fait et ça fait un mal. Chien. Après ça, ils m'ont gardée encore parce qu'il fallait que je prenne une perfusion de je ne sais plus quoi. Je sais pas si c'était pour m'hydrater ou... Je sais plus exactement. Mais du coup, j'ai dû attendre que cette perfusion arrive. Il faut savoir que j'avais une amie à moi qui était supposée, je dis bien supposée parce que ça n'a jamais été le cas. Elle était supposée arriver pendant tout ça parce que j'avais quelqu'un qui pouvait rester avec moi pendant cette expérience de vie. Elle n'est jamais arrivée. Elle est arrivée au moment où il fallait venir me chercher. Ok. Et donc pendant tout ce temps-là, en fait, j'étais toute seule. Alors en rétrospective, je sais pas si c'était une bonne chose ou pas sur le moment même. Ça m'avait pas l'air dramatique non plus. Mais quand tu y penses, franchement, c'est quelque chose que finalement... Enfin, c'est pas que t'as envie de le vivre avec quelqu'un, mais c'est mieux d'être accompagnée, et d'avoir juste une offuse que quelqu'un qui est juste là, même s'il faut rien dire, mais juste là. Olivier, lui, on est habitant en Angleterre à l'époque, donc quand je lui ai dit « Ah, mais merde, en fait, je suis en train de faire une fouse couche », il m'a dit « Ah, ben, je vais venir ». J'ai dit « Non, ça sert à rien de venir. » Tant qu'il arrivait avec le dernier train, je veux dire, je serais déjà rentrée chez moi. Enfin, pour moi, ça aurait servi à rien. Qui aurait pu servir ? C'est des gens qui étaient déjà présents, soit présents, quoi. Bref, cette amie vient me... C'est un ami. Il vient me chercher à l'hôpital. On passe à une pharmacie de garde, puisqu'il faut acheter une espèce de pampers, là, pour un adulte. Et elle me redépose chez moi, bien gentiment. Il faut savoir que chez moi, il n'y a personne qui y vivait, donc c'était une maison qui était vide, du coup. Et elle repart chez elle, en fait. Donc même la première nuit, je me suis retrouvée toute seule. J'ai été prendre un bain, parce que j'étais remplie, mais remplie de sang. Et puis voilà, quoi. Et j'ai une capacité à pouvoir aller dormir, et le lendemain matin, faire... Pas comme si de rien n'était, mais kind of, quoi, en fait. C'est passé, aujourd'hui, être un autre jour, et let's go, quoi. Vivons cet autre jour. Après, psychologiquement, je ne l'ai pas super mal vécu, dans le sens... Oh non, je voulais un enfant, et donc j'ai perdu un enfant, donc ça allait. Mais le fait que ce n'était pas quelque chose qui était sous mon contrôle, ça m'a un petit peu dérangée. Je me suis dit, imagine, en fait, j'ai un problème, et par la suite, j'ai des problèmes. Quand tu te poses mille et une questions, alors que ça se trouve, c'est juste anodin. Donc voilà, ça, c'était ma première fausse couche, qui, au niveau de la prise en charge, elle était bonne. T'as un bon suivi, ils prennent pas ça à la légère, c'est pas, oh, tu fais une fausse couche, c'est quoi, c'est pas grave, quoi. Y'a personne qui te dit, c'est pas grave. Tout le monde considère que si, t'es une femme, et ils savent pas ma situation, est-ce que je veux des enfants, est-ce que j'en veux pas, donc si, en vérité, c'est grave, c'est pas quelque chose de cyanodin que ça, malgré qu'il y en ait beaucoup qui se passent. Et je m'en suis remise, j'ai changé de moyen de contraception, du coup, tu penses bien. Je suis partie sur un stérilet hormonal, j'ai dit, les gars, moi, on peut m'avoir, hein, vos histoires de pilules, enfin, pas pour moi, pas. Fast forward à ciel. En fait, j'ai voulu avoir un deuxième enfant, donc je fais enlever ce fameux stérilet que j'avais mis. Stérilet, tu le gardes un grand max de 5 ans. Au bout d'un moment, je retombe enceinte. Yaaay ! Et super emballée, la meuf. Première erreur de débutant, je suis en début de grossesse, et je fais les tests de Clearblue, la digitale, qui te l'a dit, vous êtes entre autant et tout. Et je vois que je suis à 6-8 semaines, je m'en rappelle plus, hyper emballée, je le dis même à Wayo. Nous sommes en Angleterre, le temps passe, pas très longtemps, moins de 3 mois en tout cas. Un matin, je me lève, et j'ai des pertes de sang. Pas énormes, mais c'est jamais très rassurant, quand t'es enceinte, d'avoir des pertes de sang, quoi, finalement. Je commence à stresser, et en face de chez nous, il y avait un centre hospitalier, c'est pas un hôpital-hôpital, donc ils prennent pas toutes les pathologies en charge. Mais, tu sais, t'as une petite urgence, tu peux aller vite fait, ils vont te check, ils vont te rediriger au pire. Et donc, je vais dans ce centre, et je vois un monsieur, je lui dis, bon, ben voilà, je suis enceinte de autant, et j'ai des pertes. Donc, j'aimerais pouvoir faire une écho, histoire de savoir où j'en suis, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Il me dit, ah, nous, on fait pas ça ici, mais par contre, il faut aller à l'hôpital, il me donne le nom d'hôpital, donc je vais jusqu'à cet hôpital-là. Je vais aux urgences, je vois un infirmier, un homme, pour le coup, et je lui dis, voilà, j'ai fait un test. Je ne sais pas exactement à combien de mois de grossesse je suis, mais j'ai des pertes de sang, et donc, ben, ça m'inquiète, quoi. Et le gars, il me dit, ah, ok, il check, c'était quand vos dernières règles, machin, machin, et tout, et donc, je lui dis. Et en fonction de ça, il fait son petit calcul de à combien de mois de grossesse, plus ou moins, je devrais être. Et il détermine qu'effectivement, je suis en dessous de trois mois de grossesse. Et il me dit, ben, écoutez, vous n'êtes pas à trois mois de grossesse, vous faites sûrement une fausse couche, rentrez chez vous. Et attendez que ça sorte. Je dis, là, pardon ? Je dis, donc, moi, je suis là, j'essaie d'avoir un deuxième enfant, je veux un deuxième enfant, j'ai un deuxième enfant, et tu me dis de but en blanc, comme ça, sans cœur, sans rien, limite, pfff, hé, les urgences, c'est bon, moi, j'ai d'autres choses à faire, rentre chez toi. J'étais vraiment choquée, pour le coup. Je lui dis, pardon, mais est-ce que c'est pas possible qu'on fasse quand même, ne fût-ce qu'une écho, pour être sûre, genre, à... Et le bug, il me dit, non, vous n'êtes pas à trois mois de grossesse, tant que vous n'êtes pas à trois mois de grossesse, à moins que vous alliez dans une clinique privée pour payer pour un scan, on ne fait pas de scan. Rentre chez moi, je suis débitée, du coup, je décide de faire mes petites recherches pour voir si, effectivement, il n'y a pas un truc privé à côté de chez moi, juste histoire de savoir qu'est-ce qu'il en est, parce que je trouve que c'est encore pire, tu rentres chez toi, tu ne sais pas, en fait. Et moi, j'avais déjà vécu une première fausse couche qui ne s'était pas du tout passée de la même manière, en tout cas physiquement, donc je me suis dit, ça se trouve, c'est pas du tout ça. Moi, quand je fais des fausses couches, parce que j'imaginais que tout était pareil, je perds beaucoup de sang, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, quoi. Et en faisant mes petites recherches, je me rends compte que dans ce même hôpital, il y a les urgences qui sont là, il y a l'accueil qui est là, et là, en fait, t'as un service qui est fait pour ça. Je sens un service où ils prennent les femmes en charge qui ont moins de trois mois de grossesse, qui peuvent avoir des complications, qui sont peut-être un petit peu à risque, ou qui ont des questions, enfin, tu vois, c'est un service limite même de prévention, c'est comme un petit planning familial dans l'hôpital, finalement. Le bouc, au lieu de m'avoir redirigé là directement, il m'a rien dit. Et donc, je suis repartie là-bas. La femme, déjà, elle était outrée, elle ne comprenait même pas comment il m'a pas juste dit, traverse le couloir, va là-bas, et peut-être que là-bas, si ils ont une place, ils te prendront directement, tu vois. Du coup, voilà, au fait, Nico, elle me dit, effectivement, t'es bien en train de faire une fausse couche, et moi, je devais voyager, je devais partir en vacances, rejoindre mon père dans le sud de la France, en avion avec Ohio. Je vais continuer mon make-up, le deuxième vague, parce que j'ai bientôt fini mon histoire. Du coup, la femme, elle me dit, oui, moi, je suis quand même inquiète de voir, est-ce que ce serait pas une grossesse extra-éthérine, parce que je vois pas grand-chose, au scan, machin, machin. Elle, elle me dit, écoutez, je vous conseille quand même pas de prendre l'avion, mais je décide quand même, finalement, de prendre l'avion. Dans cet avion, j'étais en mode, bon, j'espère qu'il y a rien qui va exploser, parce qu'on est en plein vol, on est en plein air, et s'il se passe quelque chose, je suis dans la merde. Finalement, c'était pas du tout le cas, et du coup, j'ai dû expliquer à notre chère et tendre Ohio ce que c'était une fausse couche. Après, il a toujours été très mature, donc il a très vite compris, je lui ai juste dit que, ben, la nature faisait bien les choses, et que parfois, il y a des bébés qui étaient pas assez forts, et que donc, le corps les relâchait, finalement, et comme ça, il y a un bébé qui est plus fort, qui peut arriver. A ce niveau-là, il n'y a pas eu de soucis. Donc, pour le coup, en Angleterre, si t'es pas arrivé à trois mois de grossesse, tu n'es même pas considéré comme une femme enceinte, le bébé n'est même pas considéré comme un bébé, ils s'en battent, merde. Par contre, une fois que t'arrives à tes trois mois, là, tu reçois ton petit carnet, t'es considéré vraiment super bien, attention, sage-femme, chick, tchac, tchac, tout ce que tu veux. Avant ça, c'est pas inhumain, mais c'est vraiment dommage, parce qu'il y a des femmes, franchement, qui essayent depuis des années, qui veulent avoir des enfants, qui se battent pour avoir des enfants, et qui se tapent des fausses couches sur fausses couches sur fausses couches, et c'est pas parce que t'en as vécu une, deux, trois, quatre ou cinq que ça devient plus facile avec le temps, quoi. Après, dans tout le reste, mon expérience d'accouchement était mieux en Angleterre, j'en ferai une autre story time. J'espère, en tout cas, que parler de ça de manière plus ouverte, et sans tabou, juste de manière chill, finalement, peut-être ouvrir la parole à d'autres femmes. Qui ont peur d'en parler, ou qui ont honte. Comme si c'était toi le problème, finalement. Alors que rien à voir, c'est juste le corps humain et la nature humaine. Donc, en tout cas, faut pas avoir honte, faut pas hésiter à en parler à ses amis. Ne soyez pas seul. Et si vous avez des maris qui vous disent, ah, c'est de ta faute, divorcé. Parce qu'il y en a, en plus, hein. C'est vraiment horrible. Et voilà, fin de l'histoire, fin du make-up. Tiens, tiens. C'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et si vous aimez bien ce format, celui, je n'hésiterai pas à revenir avec d'autres histoires. Et peut-être la mienne, et peut-être celle de quelqu'un d'autre, ou d'autres gens. Je ne sais pas, voilà. Vous vous dites à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.